Bande à part présente l'actualité musicale en super panoptique. Hé ho, hé ho, je rentre au boulot. Merci Elodie Gagnon d'avoir tenu la barre au cours des dernières semaines et d'avoir tenu mon siège bien au chaud. Lâche pas, Elodie, un jour tu vas l'avoir. Je m'appelle François Lemay et c'est l'actualité musicale de la semaine vue par bande à part et mise en image par la fondamentale Vigema. Au menu cette semaine, nous recevons Paul Carniello en entrevue, nous parlons avec Yves Schaefner de New York et pour faire changement des nouveautés musicales, le temps de laisser le thème se terminer. Et voilà le silence fut, ce qui veut dire que j'ai le droit de vous parler et de vous présenter le nouveau bruit organisé de la semaine. Nous débutons avec le troisième album de Pierre Lapointe, intitulé Sentiments humains, sur lequel on retrouve plusieurs pièces écrites dans le cadre de Mutantesse, son spectacle à grand déploiement. J'ai trappé contre le mur ma tête, j'ai trappé contre le mur ma tête, j'espère qu'elle éclatera. Le sang de ma mère tapit sur mes bras, elle a donné naissance à celui qui sera moi. Devant l'existence, il a déjà froid, il a déjà froid. Avec insistance, je l'éloignerai De l'accoutumance au plan déchiré Déjà en enfance, son amie, ils ont violé, son amie, ils ont violé. Joyeuse et habile mélange entre le gram-rock et la chanson française, on s'informe pour les spectacles au pierre-lapointe.com Voici maintenant le premier maxi de Michelot, nommé « Et je prends mon souffle » quand il n'y a plus que les moustiques qui ont des ailes et quand il n'y a plus que le Sahara qui pleure pas. C'est du folk, soit dit en passant. J'ai une guerrière assise en un dingue dans ma tête Toute la journée, elle reste là Et laissée de me réparer Étrange comme ta peau reste blanche Un peu comme les nuits où j'ai pas sommeil Où j'attends longtemps le soleil Ça se passe au myspace.com Barre oblique au Michel Nous continuons avec un disque à la limite de tout Du punk, du supportable et du ukulélé Josée-Nicole Ginette-Sandra C'est le titre du premier disque punk minimal de Brun Citron Brûlement acide Laisse-moi te servir des toasts comme ten Et la vie bafette pour un one-night stand Ou ben juste de me servir un café Ou ben juste un muffin Laisse-moi te présenter ma colonne Laisse-moi te laisser marcher dans les têtes chauds Pour en savoir plus, on sera au myspace.com Barre oblique Brun Citron En terminant, nous vous proposons un petit voyage à la Nouvelle-Orléans En compagnie de Paul Carniello Qui nous présente son sixième album, Bras coupés On en écoute un extrait le temps que Paul s'installe avec nous Bras coupés Tu parles la langue du paillou Bras coupés Ton âme n'a jamais disparu Quelque part au plus bas Dans la profondeur des jours Le fond dans de la vie Foutage à mes balais In the home of the brave Il n'y a plus de doute In the land of the free La vérité doit surgir Je le disais tout à l'heure, c'est son sixième album Et j'ai comme l'impression, a posteriori Qu'il y a une ligne directrice extrêmement claire Entre le Paul Carniello plus punk des premiers jours Et celui que l'on entend maintenant Presque Cajun Anglophone, francophile Je crois que cette direction musicale était presque inévitable Salut Paul Carniello Salut Ouais, du punk anglophone au Cajun en français Comment ça nous parle de Paul Carniello Pis de sa place en Amérique du Nord? Ben, c'est... Quand moi j'ai passé à Nouvelle-Orléans pour la première fois Ça me suis surprenant comment Il y a vraiment une culture francophone là-bas C'est un peu underground Mais ça existe encore Moi j'essaie tout le temps d'exprimer l'idée Peut-être que les Québécois n'ont pas le droit exclusif Sur la langue française au Nord d'Amérique Il y a des communautés partout au Canada Pis même aux États-Unis J'ai trouvé avec la culture créole Pis haïtien qui existe là-bas Pis la musique là-bas La côté folklorique Il y a toutes sortes de légendes comme francophones Dans la francophonie J'essaie, moi pis ma femme On essaie d'aller chaque été Juste parce que pour moi Vraiment, je mange la culture là-bas C'est incroyable Parce que musicalement Premièrement, la musique Ça me frappe chaque fois quand je suis là Parce que l'histoire de musique C'est vraiment que ça commence là Surtout pour le rock Surtout pour le pop Et qu'est-ce que t'as découvert Sur ta propre musique en allant là-bas? Ben, j'ai découvert que Selon moi Que ma musique est vraiment pas bonne C'est ça que j'ai découvert Que moi, je fais pas la bonne musique Et j'ai décidé que Je vais avoir les idées Des gens qui font la bonne musique La raison que j'ai choisi Nouvelle-Orléans, je crois Premièrement, je trouve qu'il y a beaucoup de similarités entre Montréal Puis Nouvelle-Orléans Mais en même temps Nouvelle-Orléans, c'est une ville des contradictions Puis ma musique Ça joue tout le temps avec des contradictions Les dichotomies qui existent dans la vie Le tristesse et la joie en même temps Je joue beaucoup avec les deux thèmes là Dans toute ma carrière depuis le début Puis j'ai vraiment trouvé que j'étais chez moi À Nouvelle-Orléans Parce qu'il y a vraiment une tristesse Il y a l'histoire d'esclaves là-bas C'était incroyable Puis dur Mais il y a un côté très joyeux Très festif en même temps Bras coupé, c'est-tu de l'album Mais c'est qui aussi? C'est une espèce de personnage Qu'on sent tout au long du disque qui est là Oui, Bras coupé, c'était un esclave Qui a tué son maître Et commencé des rébellions dans le Bayou Autour des Nouvelles-Orléans Il était comme un peu un héros folklorique déjà Mais ce que je trouve intéressant C'est que quand il était dans le Bayou Il a commencé un band des révolutionnaires Avec des Autochtones Avec des gens multiculturels Qui étaient comme un peu dans le fringe De la société à ce date-là Et pour moi J'essaye toute ma carrière Sans être preachy J'essaye de trouver une façon D'être politisé Mais sans être trop preachy Mais j'ai trouvé ça C'est un bon exemple historique Qui ont vraiment changé des choses Il était vraiment dans l'avenir Dans la façon qu'il pense C'est pour ça d'ailleurs Que je te présentais Dans l'introduction En disant Commencer par le punk Qui est vraiment un peu plus radical Mais de se rendre à la musique Cajun Avec ce que tu me racontes là C'était inévitable Parce que ça te permet De dire ce que tu as à dire En musique Et musicalement C'est drôle qu'il dit Que je retourne à la punk Parce que vraiment Au début de ma carrière solo J'essayais Je pense J'étais en train De mettre une distance Entre moi Et la carrière Que j'ai eue Avec les Vendettos Je voulais juste dire Que je ne fais pas ça Maintenant Des fois j'écoute Les Vendettos Et j'étais comme Ça c'était une bonne idée On avait une bonne énergie Sur la scène Maintenant Je m'en fous Si je fais une référence Au Vendettos Je suis très content Puis je mette les deux ensemble Pour cet album C'est certain Je suis très content Qu'est-ce que tu as mentionné ça L'album s'appelle Bras coupé Pour la liste des spectacles à venir Parce qu'il y en a Ça se passe au PaulCarniello.com Merci beaucoup Paul Merci à toi J'ai marché sous leur terre J'ai marché sous leur terre Embrassé leurs paroles Embrassé leurs paroles J'ai respiré leurs rêves J'ai respiré leurs rêves Adulé leurs idées Adulé leurs idées J'ai respiré leurs pieds J'ai respiré leurs pieds J'ai respiré leurs pieds Entendu les promesses Entendu les promesses Entendu les promesses Même plus en leur pied Même plus en leur pied Au fait fort du presse On nous a plus 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 Et maintenant Que vais-je faire chanter bécaux ? Eh bien s'il nous écoutait, il le saurait Car voici mes suggestions de la semaine Amateurs de métal Réjouissez-vous et préparez-vous à saigner des oreilles Car voici la cinquième édition du Sherbrooke Metal Fest Qui se tiendra, comme son nom l'indique, à Sherbrooke le 18 avril prochain Sur scène, entre autres Unexpect Auguri Clearwater Deadblow Et plus et plus et même etc C'est à l'Église Immaculée Conception de Sherbrooke que cela se passe Et on peut en savoir un peu plus au myspace.com Baroblique Rindstein Products La paix, la paix, c'est pas une raison pour se faire mal Ou bien c'est le contraire Bref, ça s'appelle Imagine la balade pour la paix de John et Yoko Comme dans John Lennon et Yoko Ono Et c'est une exposition articulée autour des actions que les deux artistes ont menées pour la promotion de la paix Particulièrement à la fin des années 60 Si on n'apprend rien de plus sur la carrière musicale de Lennon Qui est déjà bien documentée On apprécie et on découvre peut-être un peu plus la démarche de Yoko Ono Et son travail issu du groupe de création Fluxus L'exposition est présentée gratuitement au Musée des Beaux-Arts de Montréal jusqu'au 21 juin Et armez-vous de patience parce qu'il y a du monde et que les salles sont petites New York, New York, ça existe même pas C'est juste un décor de cinéma en carton qui sert à être détruit dans les films catastrophes Mais c'est pas grave parce qu'on y fait de la bonne musique Et Keith Scheffner est avec nous pour nous présenter quelques découvertes Alors salut New York, comment ça va ? Ça va fort bien, merci En fait ça va d'autant mieux que je t'appelle cette semaine Pour te présenter des découvertes qui me font vraiment triper Et qui je l'espère te feront triper tout autant Il s'agit de trois groupes plus ou moins new-yorkais Qui forment une sorte de nébuleuse autour du groupe étoile MGMT MGMT dont l'album l'année dernière Oracula Spectacular a été un gros gros hit un peu partout sur la planète Un succès qui était d'ailleurs amplement mérité Depuis que je suis à New York je me rends compte qu'ils ne sont pas un phénomène isolé Il y a tout un tas d'autres groupes qui viennent un peu du même coin Et qui ont peu le même type de son Certains disent que c'est de la pop psychédélique Moi j'ai surtout envie de dire que c'est juste de la très bonne pop Si la plupart de ces groupes vivent à Brooklyn aujourd'hui Ils ont également tous des liens plus ou moins étroits Avec l'état voisin du Connecticut Plusieurs d'entre eux sont passés par l'université de Wesleyan L'université d'où ont gradué les deux têtes pensantes de MGMT C'est bien beau tout ça Yves, mais je veux des noms Bien sûr, il y en a qui sont plus connus que d'autres Un de mes préférés possède un nom un peu bizarre Il s'appelle Chairlift Télésiège en bon français C'est un trio mené par une chanteuse Caroline Polacek Ils font une musique assez planante avec des claviers et des voix bien en avant Je les ai vu récemment dans une minuscule galerie d'art hyper bondée de Brooklyn Tellement bondée en fait qu'on était tous assis à leurs pieds C'était assez drôle et j'ai eu la belle surprise d'y entendre un morceau en français Ou du moins dans quelque chose qui ressemblait à du français La chanteuse m'a expliqué après qu'elle tripe sur la langue Mais que bon, il lui en reste encore pas mal à apprendre C'est vraiment de la bonne pop, très envoûtante Ils doivent passer à Montréal et à Ottawa à la fin du mois Où ils doivent assurer la première partie de Peter, Bjorn & John On va écouter leurs morceaux Planet Health Extrait de leur premier album Does You Inspire You ? When I arrived on Planet Health In this day of being well Surrounded by self-consciousness and body in my chair I am in the greatest world I am in the greatest world Ensuite, je crois que tu voulais nous parler d'Amazing Baby Oui, c'est un groupe composé de plus ou moins 5 ou 6 membres C'est assez variable Qui gravitent autour d'un duo composé de Will Rohan et Simon O'Connor Ce dernier jouait d'ailleurs avec MGMT au collège Dans une autre bande qui s'appelait, lui, tiens-toi bien Misogynistic Pineapple La nana misogyne Quant à Amazing Baby Ils assuraient récemment la première partie de Cold War Kids au Terminal 5 Qui est une chouette salle avec des balcons sur 3 étages de Manhattan Ils ont un son assez grandiloquent, un brin progressif Qui fait penser évidemment à MGMT Mais aussi à d'autres comme Brian Eno On écoute Ed Dress Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Même si les paroles sont elles aussi un peu bizarres Le chanteur il semble obsédé par une histoire d'ongles un peu trop long Mais ça reste musicalement fort intéressant, fort efficace Alors tous les intérêts sont dans la nature Comme d'habitude Yves, ce fut très intéressant et instructif On va écouter l'extrait et on se dit à la prochaine Bye À la prochaine François Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je pourrais continuer encore comme ça pendant des heures Mais je sens que votre limite est atteinte Avant de me taire et de retourner dans ma grotte pour ce qui reste de la semaine Je prends quand même le temps de vous dire que La semaine prochaine, nous recevrons Oh que oui, Jean Leloup en entrevue Que Camille Frange nous présenterait un groupe qui s'appelle France Loisirs Et que Tony Tremblay nous parlera des francouvertes Je m'appelle François Lemay Bye L'actualité musicale en super panoptique Vous a été présentée par Bandaport Salut Ici François Lemay Vous avez bien joué à la boîte vocale de Bandaport En super panoptique On n'est plus là Parlez-nous Salut François Lemay C'est Marc-André de Bandegarage J'ai eu un ordre céleste de t'appeler pour te dire que j'étais toujours vivant Et que mon collègue Frank est toujours vivant également On s'ennuie de vous, Jean de Bandaport En fait, on est un petit peu occupé à faire plein de choses Frank, entre autres, fait pousser des poulets Dans sa nouvelle ferme Quelque part dans la petite nation Pour ceux qui veulent des poules Info à bandegarage.org Frank, en fait, se spécialise dans les oeufs et dans les coques à chair Et puis, ben voilà Écoutez, on se rend chaud assurément cet été Dans quelques festivals Ou aux îles On ne vous dira pas lesquelles Mais on vous donne un indice Elle se trouve au Québec et au large de Terre-Neuve Ou de l'île du Prince-Édouard Ou en tout cas, tu sais, dans ce coin-là Où ils ventent là Fait que, hey, c'est tout Soyez heureux, soyez beaux Puis on a d'hors de vous revoir À bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada